Bonsoir à tous, nous voici à nouveau réunis pour nous extraire de cette matérialité dans laquelle nous sommes inscrits ici sur terre. Prenons un moment pour méditer, pour penser, pour prier. Priez avec nous. J'aimerais vous lire un message qui a été reçu le 15 octobre 2015 La mentalité de notre société actuelle oublie souvent ce qui est important. Souvent le confort ou la sécurité arrivent en premier lieu lorsque l'on parle de progrès dans nos sociétés dites modernes. Mais qu'y a-t-il de moderne à penser d'abord au confort de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre ? Où se trouve le progrès quand nous savons que des êtres vivants près de nous n'ont même pas de quoi survivre ? Il n'est pas question d'accuser, mais bel et bien d'inviter à l'action. Bien sûr, chacun est libre de ses choix. Qu'aimerions-nous qu'il soit fait si nous étions dans ces mêmes conditions de survie ? Pourquoi croire cette peur qui survient lorsque l'on pense à cet autre qui vit différemment ? L'autre est notre frère en humanité, en spiritualité. Il a un mode de vie différent et cela ne justifie en rien notre répulsion à l'aider. Il vit certaines épreuves qu'il invite à l'amélioration, tout comme nous. Parce que nous avons aujourd'hui l'opportunité de vivre le confort et la sécurité, cela signifie-t-il que c'est acquis ? Ces opportunités sont souvent des épreuves qui nous invitent à agir pour le bien du plus grand nombre. Méditons sur notre vie. Apprenons à connaître nos frères et nous verrons bien vite qu'ils nous ressemblent bien plus que nous ne pouvions l'imaginer. La peur disparaît avec la connaissance. L'amour peut s'exprimer en tout temps et en tout lieu. Agissons en paix pour vivre en paix avec tous. Un frère qui aime tant la terre et tous ses habitants. Prions ensemble. Élevons-nous au-dessus de cette matérialité dans laquelle nous nous trouvons. remercions pour ce que nous vivons aujourd'hui, pour tout ce que nous avons reçu, pour parcourir cette terre, ce chemin sur terre. Merci pour ce que nous avons reçu, pour ce que nous vivons. pensons un instant à cette mentalité qui nous restreint trop souvent dans nos expériences de vie. Prenons le temps d'élargir notre point de vue, d'embrasser toute l'humanité, dans toute cette diversité. Ce qui est important, vivons-le. Apprenons ensemble à voir notre fraternité, à voir comment nous pouvons mieux l'exprimer. Apprenons ensemble à progresser, à vivre en paix, à aller vers ce monde où la peur n'existe plus, où seule existe l'amour et la fraternité. Une pensée pour tous nos frères qui sont bien plus démunis que nous, à tout point de vue, émotionnellement et matériellement. Unissons-nous dans l'action pour ce monde meilleur. Paix à tous, mes frères. Bien, c'est bien. Sous-titrage if panneau de la RT einpunis. – Sous-titrage FR 2021